Alors maintenant on va voir le champ magnétique créé par une bobine plate. Donc on peut considérer que ce cours fait partie, ou plutôt, bon, cet exemple fait partie tout simplement de la continuité de l'exemple sur la spire circulaire, à savoir le champ créé par une spire circulaire. Parce qu'il faut absolument savoir le champ créé par une spire circulaire pour pouvoir donner le champ créé par une bobine plate. D'abord on va donner un petit rappel pour ce qui concerne une bobine de longueur L. Alors qu'est-ce qu'une bobine de longueur L ? Petit rappel, bobine de longueur L. Eh bien, pour avoir cette bobine de longueur L, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on prend tout simplement un cylindre. Donc on a un cylindre qui est comme ça. Ça c'est notre cylindre. Et on va prendre, on va chercher un petit peu, si on a des pièces détachées, pour chercher un fil de cuivre qu'il y a par exemple comme ça. On va prendre ce fil de cuivre. Et on va créer une bobine de longueur L. Comment ? J'ai mon cylindre. Donc ça bon, c'est une batterie mais elle a une forme cylindrique. J'ai mon fil. Ça c'est du cuivre. Je prends ce cylindre et je commence à créer une bobine de longueur L de cette façon. Voilà ! Je viens de créer une bobine de longueur L. Là voilà ! Et on ajoute ici un certain matériau. Par exemple, on va voir ça dans un cours sur l'électricité des matériaux diélectriques par exemple. Ou plutôt les matériaux paramagnétiques. Ou les milieux élementés, qu'est-ce que je dis ? Donc ça entre parenthèses. Donc là par exemple, j'ai une bobine de longueur L. La voici. Alors, on prend notre fil, voilà, et on le fait entourer de cette façon là. Tac, 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 jusqu'à revenir ici pour sortir. Donc ici le courant, de cette façon là par exemple. Donc, ici le courant I, il entre comme ça par exemple. Et il sort de cette façon. Donc, ce qu'il faut savoir ici, c'est que dans le cas d'une bobine de longueur L, Dans le cas de cette bobine de longueur L, vous avez ce rayon là, et vous avez cette longueur L. Cette longueur L, elle est supérieure à R. Elle est supérieure à R. On peut appeler cette bobine de longueur L, une bobine de longueur L. Elle contient ici, on a combien de spires ? On a par exemple N-spire. Je parle vraiment de la spire parcourue par le courant I qu'on a déjà vu. Qu'on a déjà vu dans l'exercice sur la spire parcourue par un courant I. Donc cette bobine de longueur L, on peut l'appeler bobine de longueur L, comme on peut l'appeler solénoïde. Donc dans le cas d'un solénoïde, vous avez L supérieure au rayon. Maintenant, une bobine plate. Qu'est-ce qu'une bobine plate ? Vous savez, une bobine plate, c'est de la simplicité ailée, d'une simplicité hors norme. Alors on va prendre notre gentil fil de cuivre. Imaginez que ce fil de cuivre, il est isolé. C'est-à-dire qu'il contient, on l'émerge dans une matière qui est isolante. Donc si j'ai par exemple une matière ici qui est isolante, je l'émerge et je le fais sortir de tel qu'on a un isolement. Et je le fais enrouler d'abord, comme ça. Si vous voulez. Est-ce que vous voulez m'aider à enrouler ça ? On enroule, comme ça, jusqu'à obtenir une bobine de longueur L. Et qu'est-ce qu'on fait après ? Après on comprime. On comprime le truc de cette façon-là. Voilà, 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 voilà. Ah ! Jusqu'à obtenir une bobine plate. Donc ça par exemple, ça par exemple, c'est une bobine plate. Il s'agit d'une bobine plate, ça, c'est une bobine plate. C'est pour cette raison qu'on a isolé notre fil de cuivre pour que le courant puisse passer comme ça, de façon circulaire, de cette façon-là. Alors, merci la bobine, on a fini notre travail avec cette gentille petite bobine-là. Donc elle est juste comme ça, ici. Donc là on va, on va voir une bobine, donc ici on a notre solenoïde, on le comprime en fait comme ça, par exemple avec une machine si vous voulez. Bon, les ingénieurs vont, vont vers leur travail et ils vont nous fabriquer une bobine plate. Donc notre bobine plate, elle est comme ça, tac, par exemple, par exemple, oui. Par exemple, par exemple. Ça c'est notre bobine plate. Donc on a ici nos fils. Sachez qu'ils sont isolés. Les spires qu'on vient de créer, ils sont isolés. Ici on a une spire, il n'y a pas de perte de spire, on a toujours ici. On a toujours une spire. Ici on a toujours le rayon R. Ici je vais appeler ça par exemple L'. Dans ce cas-là pour une bobine plate, il faut savoir que R, il est très, 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 très supérieur à L'. Bon, je n'ai pas appelé ça L pour ne pas confondre avec le L qu'on a là. Donc, notre objectif, bon, ici ça doit être au centre. Est-ce que c'est au centre ? Ce n'est pas au centre, mais considérez que ça c'est le centre, c'est l'origine de notre bobine. Notre objectif, c'est de donner le champ créé par cette bobine en ce point M, en toute simplicité. Voilà. Donc, le champ magnétique créé en M par cette bobine. Alors, pour donner ce champ magnétique, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais d'abord vous poser une question. La question, est-ce que vous avez vu le cours sur la spire circulaire ? Il faut le voir. Pourquoi ? Parce que, si j'ai par exemple une spire circulaire, une spire circulaire, par exemple, d'origine O, et je veux le champ magnétique créé en M par cette spire circulaire, donc je vois ça en perspective, c'est-à-dire que j'ai ça, ça c'est notre spire circulaire, et je l'entoure un petit peu comme ça pour voir ça de cette façon-là. OK ? Donc ça c'est trois dimensions. Par exemple, bon, ici on va considérer que le courant, il est comme ça, donc ça c'est I, il est dans ce sens-là. Alors, ici on a le courant I de cette façon-là, et vous avez cet angle tétan. La question c'est de me donner, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous demande de me donner le champ magnétique B en M créé par cette spire. Donc on a déjà vu ça, on a dit que c'est mu0I sur 2R, je veux ça en fonction de tétan, sinus au cube tétan, si j'appelle ça Z, je vais dire EZ, suivant EZ, si c'était X, je vais dire EX, si c'était Y, je vais dire EY. voilà, c'est mu0I sinus au cube sur 2R suivant EZ, voilà, sinus au cube tétan, mu0I sur 2R sinus au cube tétan, suivant EZ. Alors là, j'ai une seule spire, et là c'est un autre angle tétan. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Si vous avez maintenant une spire qui est là, une spire qui est là, cette spire parcourue par un courant I, cette autre spire parcourue par un courant I, ici, origine 1, ici, O2. Bon, le courant I, bon, ça, par exemple, le même courant I. Et, ce que je veux, c'est le champ magnétique créé par ces deux spires au point M. Ça, spire 1, ça, spire 2, tac, 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 ça c'est θ1, je vais l'appeler, tac, 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 je vais l'appeler ça, θ2, alors, on va tout simplement appliquer le principe de superposition pour dire que B résultant en M, c'est le champ magnétique créé par la première spire plus le champ magnétique créé par la deuxième spire. est-ce que vous voyez quand même? Oui, vous voyez, c'est bien. Mais quand même, je vais écrire ici. Le champ créé par la première spire, je vais appliquer ça, je vais dire que c'est mu0i sur 2r, bon, d'ailleurs, ici, j'ai le même rayon r, mais, par contre, ici, je vais mettre sin au cube θ1, ez, plus mu0i sur 2r, sin au cube θ2, ez. ça, c'est pour ces deux spires qui sont très bien séparées. Ça, c'est le deuxième cas de figure. Le troisième cas de figure, imaginez que si je prends ces deux spires-là et je les approche très bien, je les approche de telle sorte à avoir cet angle θ2 et cet angle θ1 confondu. De telle sorte à avoir l'angle θ1 et θ2 confondu. dans ce cas-là, on va avoir θ1 est égal à à peu près θ2 et tout ça est égal à θ. Alors, à partir de ce moment-là, je peux dire que B en M, dans ce cas de figure, c'est, puisque ici, j'ai le même angle, je vais dire que c'est 2, mu0i sur 2r sin au cube θ suivant ez. Ici, vous avez deux spires. Si on ajoute une troisième qui est confondue, on ne va multiplier pas 3, une quatrième, une cinquième, septième, jusqu'à n, on va avoir n multiplié pas ça. Alors, dites-moi le champ créé par cette bobine plate. Cette bobine plate, ce n'est que la rencontre de plusieurs spires circulaires l'une à côté de l'autre, très approchées, très approchées. Donc, P créée par cette bobine plate, c'est le nombre de spires qu'on a multiplié par le champ d'une seule spire qu'on a déjà donnée, à savoir n mu0i sur 2r sin au cube θ suivant ez. Bon, j'espère que ça c'est bien clair. Donc, on a n mu0i sur 2r sin au cube θ suivant ez. Merci pour votre attention. Merci pour votre attention. Merci pour votre attention.